Je crois qu'en tant que chercheur et médecin-chercheur, la fierté, on la peut. Et nous, on n'est jamais contents. Il faut vraiment comprendre ça. On n'est pas contents parce que Benjamin, il n'est toujours pas guéri. On n'est pas contents parce qu'on n'a pas trouvé toutes les solutions pour nous. On n'est pas contents parce que même si on a traité nos SMA, vous avez vu, c'est quand même pas encore complètement ce qu'on voudrait. Mais il y a quelques années, des chercheurs, on l'a même dit, ils ne pouvaient pas penser un jour à employer le mot guérir sur le bateau du Téléthon. Je peux vous dire que pour moi, qui ai beaucoup combattu de trouver les causes, ces gènes dont on vous a parlé tout à l'heure, c'est fantastique de voir enfin des traitements. Mais croyez-moi, il y a encore beaucoup de travail. Et nous, ici, on n'est jamais contents. On cherche toujours et c'est notre travail. Et pour chercher, il faut beaucoup d'argent et il faut gérer tout ça sans aucun... Et les rapports avec les familles, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous parlez à des mamans, vous parlez à des papas qui sont, j'imagine, extrêmement sensibilisés par tout ce que vous allez leur dire. La moindre information compte, évidemment. Le moindre mot, le moindre conditionnel dans une phrase peut changer aussi leur morale et leur force de caractère. Alors ça, c'est la force qu'on a par le langage. Et ça, c'est les humains qui nous ont transmis cette chose-là. Et c'est fantastique. Fantastique parce que je pense que ça permet aux parents d'avoir ce combat qui est extraordinaire, mais qui nous transmette aussi. Et aujourd'hui, quand vous êtes un chercheur et que vous avez derrière un visage, c'est pas pareil que d'avoir une cellule ou un tube à essai. Et ça, je crois que le Téléthon nous a appris que si on ne met pas en lien les chercheurs, l'humains, des enfants, ça ne marche pas. Et vous savez très bien faire ça aujourd'hui avec le Téléthon. et grâce aussi à tout le travail que vous faites pour nous aider. Non, humblement.